Que ce soit pour un condo, un immeuble commercial, des bureaux, un chalet, une maison, louer un appartement, il faut établir une liste de critères avant de commencer nos recherches. C'est comme un passage obligé de faire ça, c'est-à-dire, qu'est-ce qui m'intéresse sur une propriété, sur l'environnement? Donc, c'est la première étape que tout acheteur ou locataire d'une propriété devrait faire. Puis, c'est sûr que, selon certains de vos paramètres ou de vos réalités, des fois, c'est une étape qui prend 5 minutes à faire, puis des fois, c'est plus compliqué. Mais il y a vraiment 3 choses qu'il faut regarder. Premièrement, le plus évident, c'est le budget. Puis là, il y a deux types de budget. Il y a « qu'est-ce que j'aimerais payer? » Mon budget pour louer un appartement, c'est 1000$ par mois. Mon budget pour acheter une propriété, c'est 1,5 million. Mon budget pour acheter un immeuble à bureau, c'est 2 millions. Donc, il y a le budget souhaité et il y a le budget réaliste que ce que la banque ou l'institution financière peut vous prêter. Ce n'est pas parce que la banque vous autorise un prêt hypothécaire à 700 000 que vous voulez payer ça. Donc, vous faites votre budget, vous établissez vos balises et vous vérifiez avec l'institution financière la capacité de payer. Une fois qu'on a un budget en tête, il y a deux autres choses à regarder. La première, c'est « où est-ce que je veux être? » Puis là, quand je dis localisation, ça peut être un quartier. Je me sépare, il faut que je reste dans le même quartier que mon ex pour être proche de l'école des enfants, par exemple. C'est un critère de localisation. Ça peut aussi être un critère du type « je vais être proche des transports quand même, je vais être proche du REM, d'une ligne de métro, du train des autobus, je vais être sur le bord d'un lac pour un chalet, pour du bureau, ça peut être « je veux un grand stationnement proche d'un pont des grands axes routiers, par exemple. » Donc là, il faut dresser une liste de critères, idéalement du plus important au moins, en rapport avec la localisation de la propriété. Finalement, c'est les critères par rapport à l'immeuble ou à l'espace. Bon, je veux un logement de deux chambres à coucher. J'ai besoin de 2000 pieds carrés comme bureau. J'ai besoin d'une orientation sud pour mes pièces parce que c'est important. J'ai le nombre de salles de bain, le type de rénovation qu'il y a. Des critères comme ça. Puis il y en a que c'est des critères très subjectifs, puis il y en a que c'est assez évident. J'ai besoin de trois stationnements. C'est évident, je veux trois stationnements, mais des rénovations au goût de jour. Ça, ça se discute. Je veux quelque chose de moderne, contemporain, ancien, rendu là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais encore le même principe. Vous établissez la liste de critères de ce que vous recherchez dans une propriété. Avant de continuer, si c'est le genre de contenu que vous aimez, abonnez-vous à la chaîne. Je mets du contenu à peu près à chaque semaine concernant l'immobilier et des sujets comme ça. Donc, comme je disais, là, vous avez fait vos listes de critères budget par rapport à la localisation de l'immeuble, par rapport au genre d'immeuble. Là, vous devez faire un autre exercice, c'est-à-dire mettre tout ça en ordre de priorité, parce que généralement, peu importe le budget qu'on a. Puis là, quand je dis peu importe, que ce soit un budget de 400 000 ou un budget de 4 millions, il y a toujours quelque chose que, ah, pour avoir tout ce que je veux, il faut faire un compromis. C'est sûr qu'à 4 millions, ce n'est pas le même enjeu qu'à 400 000, là. Mais donc là, vous faites une liste. Est-ce que, pour moi, la localisation est plus importante? Est-ce que le fait d'être sur le bord du transport en commun, c'est plus important qu'avoir une cuisine rénovée au goût du jour? Donc là, vous faites la liste. Puis moi, ce que je suggère toujours aux gens, c'est faire, exemple, je vais prendre une dizaine de critères, puis de faire du plus important au moins important, lesquels on serait prêt à sacrifier. Puis il y a des choses qui sont plus faciles à sacrifier parce qu'ils changent. Exemple, je veux une piscine hors terre. Il n'y en a pas, ça se rajoute. C'est pas trop dispendieux. Vous faites certaines rénovations, ça se fait. Mais si j'ai besoin d'être dans un quartier défini pour l'école de mes enfants, puis que c'est super important, ça, c'est pas mal plus dur à changer. On ne peut pas changer ces choses-là. Mais donc là, vous faites une liste. Puis c'est là que, moi, en tant que courtier, je veux dire, vous êtes sûr, là, ça, c'est plus important, moins important. Puis c'est là qu'on va commencer les recherches. Parce qu'avant ça, sinon, les gens, des fois, ils ont des listes longues de même. On ne sait pas c'est quoi qui est plus important. Puis même, eux ne le savent pas. Donc ça devient un enjeu lors des recherches, puis ça complique le processus. Donc ça, ça va vous faciliter le processus de faire cet exercice-là. J'espère que mon vidéo vous a aidé à penser à quoi faire lors d'une recherche de propriété. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air. C'est toujours apprécié. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt, tout le monde! Sous-titrage ST' 501